Bonsoir à toutes. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau live. Et aujourd'hui, je suis en live avec Johanna, avec qui on va pouvoir parler IEF et aussi de l'autisme. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient intéressés hier par ce sujet. On a parlé hier des troubles de l'apprentissage. Et hier, Nabila nous disait que sa limite était l'autisme et que du coup, c'était des choses qui vous intéressaient. Donc, tant mieux. Johanna va sûrement pouvoir nous répondre puisqu'elle a une petite puce, une petite princesse qui est autiste. Alors, on m'a balèque. Amine. Salut, Mareki. T'es t'es là ? Ça va ? Oui, ça va et toi ? Ça va, je suis en de l'hiver. Les enfants, ça va aussi ? Oui, ça va bien. Oui, voilà. Moi aussi, tu vas te voir. On va commencer du coup directement. Je pense qu'après, tout le monde va nous rejoindre au fur et à mesure. Maintenant, le live, on peut le mettre en permanence en IGTV. Ce n'est plus trop un problème. Tout le monde peut écouter plus tard. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est plutôt pratique. C'est même très pratique. Je t'écoute. Ah ouais, franchement, c'est trop bien ça. C'est clair. Du coup, oui, commençons par une petite présentation. Dis-nous un peu qui tu es. Comme d'habitude, je commence toujours pareil. Je vais un peu qui tu es et puis après, on va arriver dans notre sujet. Alors, moi, c'est Johanna, maman de trois enfants. Donc, Nessim, Zeyneb et Leïna, tous en IEF. Et donc, Leïna qui a trois ans, elle est autiste sévère. Ok. Alors, est-ce que du coup, tu peux expliquer comment tu t'es rendu compte de ça ? Comme je disais, hier, on parlait avec Nabila des troubles de l'apprentissage. Donc, toi, tu as dû te rendre compte aussi qu'il y avait peut-être deux, trois trucs qui étaient un peu différents d'avec tes deux premiers ou même de la globalité des enfants, je suppose. Comment est-ce que tu t'es rendu compte ? En fait, ça s'est fait assez rapidement dans le sens où déjà, quand elle était toute bébé, tu sais, vers deux, trois mois, elle réagissait à rien du tout. C'est-à-dire que je lui mettais, tu sais, les photos en noir et blanc et tout, elle ne les regardait pas. Elle ne nous regardait pas nous-mêmes dès qu'on était proches. Et là, je me suis dit, mais punaise, elle est aveugle, ce n'est pas possible. Du coup, on a eu des gros doutes. Puis bon, après, on voyait des fois, quand on lui mettait la main, elle a regardé brièvement. Et de suite, en fait, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et du coup, avant ça, la grossesse, à la maternité, le premier mois, le deuxième mois, ça… Alors, la grossesse, c'est très, très bien passé. Par contre, l'accouchement, très difficile. Voilà. J'ai failli la perdre. Son cœur a ralenti sévèrement. Elle est restée bloquée dans le bassin. Donc, je ne l'ai pas eu tout de suite sur moi. Tu sais, normalement, à la naissance, tu as une note sur dix sur les bébés. C'est la note, tu sais, à laquelle ils réagissent. Elle a eu juste la moyenne, pas une très bonne note. Tout juste pour ne pas aller en néonate. Mais voilà, elle a eu vraiment un accouchement. Elle a vraiment galéré la pause. Et du coup, c'est un rapport ? Est-ce que c'est prouvé que ces petits bouts de choux, les accouchements sont un peu plus difficiles pour eux ? Alors, il y a une part où ils disent que, bien sûr, l'accouchement, ça peut y aller parce qu'elle a pu manquer d'oxygène au cerveau. Le cœur a ralenti sévèrement. Donc, ça peut y jouer. Il y a une part qui dit qu'il y a du génétique. OK. Et après, il y a une part où, en fait, ils ne savent pas vraiment. D'accord. Toi, dans ta famille, il n'y a personne d'autre qui est touchée par ça ? Si, j'ai une cousine qui a 14 ans qui est autiste. Ah oui, aussi. D'accord. D'accord. Et du même... Oui, parce que du coup, comme nous, on s'est vus lundi et donc tu m'as appris pas mal de choses sur l'autisme et du coup, tu m'as expliqué qu'il y en avait qui parlaient, d'autres qui ne parlaient pas, d'autres qui étaient très, très intelligents. Enfin, je suppose que même s'ils ne parlent pas, ils peuvent être très intelligents également. Mais est-ce qu'elle est autiste de la même façon que ta fille ? Alors non, elle, elle parle, mais elle a parlé tard. Elle a parlé aux alentours de 4 ans et demi. Ah oui, d'accord. Donc, alors elle, c'est un autisme qui s'appelle... Alors, je vais... On va rentrer dans le sujet. Oui, voilà. D'ailleurs, on a pris plein de nouveaux mots. Bah, tu vas nous apprendre plein de nouveaux mots aujourd'hui. Alors, en fait, il y a plusieurs degrés d'autisme. Donc, dans l'autisme, il y a ce qu'on appelle le degré léger à modéré et modéré à sévère. Donc, ma cousine, elle, elle est considérée comme avec un degré léger. Donc, elle communique... En fait, dans son comportement, c'est comme si c'était une enfant hyper timide. D'accord. Voilà, d'un point de vue extérieur. Après, il faut savoir qu'elle a été propre très tard. Voilà, c'est tout un cheminement pour les parents qui est beaucoup plus compliqué de l'intérieur que vu de l'extérieur. Oui. Et donc, explique-nous un peu les différentes formes d'autisme qui peuvent exister. Alors, il y en a des millions. Il y a autant d'enfants autistes que de degrés d'autisme. Ils sont tous différents. Ils ont tous leur, on va dire, leur « toque », entre guillemets, propre à eux-mêmes. Vraiment, ils sont vraiment tous différents. Alors, il y en a, il y a des clichés, mais qui sont véridiques, comme ma fille qui ne regarde pas dans les yeux, qui ne pointe pas du doigt. Tu vois, c'est des choses qui reviennent assez souvent dans des degrés un peu sévères. On va dire qu'un enfant autiste regarde rarement dans les yeux. Ça, c'est en général global. Voilà, ma cousine, c'est pareil. La dernière fois, j'avais fait un live avec Alan, qui, lui, est autiste Asperger, donc très intelligent. Et c'est pareil, il ne regarde pas dans les yeux. Donc ça, c'est vraiment propre aux autistes en général. D'accord. Mais voilà, ils sont tous complètement différents. Et du coup, alors, donc toi, tu fais l'école à la maison pour tous tes enfants. Tu faisais déjà l'école à la maison avant d'avoir Leïna. Enfin, même s'ils étaient petits, tes autrices étaient assez petites, mais ce n'est pas d'avoir Leïna qui t'a amenée en IEF ? Non, du tout, oui. J'ai toujours fait l'IEF. Du coup, après, quand elle a été diagnostiquée, il a fallu que je les scolarise. Donc, ils ont été dans un établissement privé musulman, donc dans ma région. Et le temps de trouver tous les professionnels de santé. Et après, je suis repassée en IEF. Donc, ça a duré, la scolarisation a duré peut-être deux mois et demi. D'accord. Oui, vraiment une histoire de mettre tout en place. Et il y a, Nabila, nous expliquait que, elle, son plus gros conseil qu'elle pouvait donner, c'était de faire l'IEF, justement, à des enfants qui pouvaient avoir des troubles de l'apprentissage. Pourquoi, toi, tu as fait ce choix-là ? Pourquoi tu n'as pas mis ta fille avec d'autres enfants comme elle ? Alors, on me l'a proposé. On me l'a même suggéré fortement de la faire avec des enfants comme elle. Mais j'ai refusé parce que, déjà, tout petit comme ça, un enfant, même s'il n'est pas dans l'imitation directe, il va quand même imiter. Donc, si je la mets avec des enfants qui crient toute la journée comme elle, au résultat, elle criera encore plus. Je n'ai pas voulu la scolariser dans un établissement public parce qu'il manque énormément de moyens. Ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas formés sans casser du sucre sur qui que ce soit parce que chacun fait son mieux. Mais malheureusement, c'est un constat. J'ai eu beaucoup de mamans qui sont venues me voir, me dire, ils me rappellent tous les jours pour me dire, venez chercher votre enfant. Donc, en fait, pour moi, l'IEF, même si Leïna est complètement différente de mes deux aînés, pour moi, c'était logique, en fait. Oui, ça, elle est dans la continuité. Oui, tout à fait. Alors, au niveau de la médecine, ça a été long pour diagnostiquer, du coup, je suppose, oui, entre ces deux, trois mois. Qu'est-ce qui a fait que tu es allée vraiment consulter et qu'après, on t'a emmenée dans des étapes suivantes pour vraiment mettre un nom sur ce qu'avait ta fille ? Alors, en fait, j'ai toujours su qu'elle était différente, mais tu sais, on se voit toujours un peu la face et on se dit, oui, mais bon, c'est rien, ça peut s'arranger, elle peut combler le retard. Et un jour, j'étais chez ma belle-mère, on est partis visiter une voisine à elle et elle avait son petit-fils qui a un an et demi de moins que Leïna, donc ce n'est pas rien. Et en fait, c'était tout le contraire, donc très souriant, dans l'imitation, coucou, bye-bye, vraiment adorable, il marchait et tout. Et là, je me suis dit, bon, je ne peux plus me voiler la face. Leïna, elle grandit, il faut absolument combler tout ça. Ce n'est plus possible. Et donc, voilà, ça a amené en fait à une consultation chez mon médecin de famille où je lui ai dit, bon, là, vraiment, Leïna, ça ne va plus du tout. Il me dit, mais non, ça va passer, c'est rien et tout. Je lui ai dit, bon. En fait, les médecins, c'est toujours comme ça. Mais non, ça va passer, elle va grandir. Donc, j'ai expliqué bien mon quotidien. J'ai dit, Leïna se jette violemment par terre en cas de crise. Elle se tord les oreilles toute la journée. J'ai fait vérifier, toujours, je croyais qu'elle avait des otites. Non, tout va très bien. Elle se pince. Elle hurle sans arrêt. Elle mord des choses, des fois, très, très fort. Enfin, tu vois, c'est… Et plein de petites choses comme ça qu'il m'a dit, bon, oui, en effet, ça peut être un TSA, donc trouble du spectre autistique. Et là, il m'a dit, bon, vu que tu déménages, je vais te faire un courrier, tu vas aller voir un pédiatre, donc, sur Toulouse. J'y suis allée. Et puis, il m'a dit, bon, en effet, elle a quand même des choses qui sont assez flagrantes, du fait qu'elle ne montre pas du doigt, du fait qu'elle ne regarde pas dans les yeux, qu'elle crie dès qu'on la touche. Tu vois, c'est des choses qui l'ont interpellée. Et puis là, du coup, les rendez-vous se sont pris dans Gynes. Donc, ça a été… Moi, je ne me suis pas laissée faire. Je me suis bougée à fond. Donc, tout. Ça a été en CMPP. J'ai pris rendez-vous parce que moi, je ne connaissais rien. Je suis arrivée, je ne connaissais rien. Voilà, ça me tombe. Je me disais, bon, je vais me débrouiller. Je ne suis pas plus bête qu'une autre. Mais ça a été très compliqué quand tu ne connais rien, en fait. Oui, c'est sûr. Ah oui. Donc là, ça a été rendez-vous. Donc, chez l'orthophoniste, psychomotricienne, pédopsychiatre. Et tout ça, en fait, ils ont fait tous un bilan. Oui. Et ce bilan a amené à le diagnostic qui est tombé. Je le savais, mais bon. Ils disent qu'elle est autiste sévère avec un gros retard global. D'accord. Et comment tu t'es sentie, du coup, à l'annonce de cette nouvelle ? Franchement, je l'ai très bien pris parce qu'en fait, ça mettait en… Tu vois, on mettait un nom sur la différence. Oui. C'est-à-dire que tout le temps, on me disait… Parce que Laina, je l'ai allaité très tard. J'ai arrêté il n'y a pas très longtemps. Oui, mais c'est à cause de toi. Elle est toujours collée à toi. À cause de la maman, en général. Voilà, c'est parce que tu l'as toujours avec toi qu'elle est comme ça et tout. Puis finalement, quand le diagnostic est tombé, en fait, les gens se sont dit « Abbé mince ». En fait, on l'a forcé à la prendre dans les bras, à lui faire des bisous, alors qu'en fait, elle est vraiment différente. Oui. Du coup, moi, ça m'a soulagée. Et sincèrement, je me suis dit « Bon, Bé, il y a un nom sur ce qu'elle a et on va avancer. On va faire en sorte que tout mettre en place pour qu'elle évolue au mieux, en fait ». Alors, je vais lire un peu les commentaires. « Quand on ne connaît rien, c'est dur l'ayant vécu et du mal à accepter au début. » Tu n'as pas forcément eu du mal à accepter. C'était l'avant peut-être. Tu étais peut-être un peu dans le déni jusqu'à ce que tu remarques cet enfant qui avait vraiment une différence avec ta fille. Et après, c'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Je me suis dit « Bon, elle peut combler le retard. C'est des choses qui se travaillent. Mais quand j'ai vu ce petit-là qui avait un an et demi de moins, je me suis dit « Non, là, il faut que je me secoue ». Alors, attends, j'ai vu un autre commentaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Johanna sur l'autisme ou autre, n'hésitez surtout pas dans son quotidien. Tout ça, comment faire ? Moi aussi, un garçon de 4 ans autiste, mais il faisait tout normalement, mimer, coucou, bisous, jusqu'à un an et demi, deux ans. Tout a changé ce plan de là. Moi, j'ai une question à lui poser du coup, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Des fois, il se passe des choses, des chocs ou un rendez-vous médical ou des choses comme ça, une prise de traitement qui fait que du coup, il bascule dans l'autisme. Oui, souvent, on entend aussi. Enfin, je ne veux pas faire de mauvaise propagande ou quoi que ce soit, mais on lit souvent que les vaccins peuvent être cause d'autisme. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore valable ou pas ? Est-ce que c'est prouvé ? Je n'en sais rien. Je ne veux pas faire une grande polémique. J'ai déjà lu cette info et que peut-être… Tout à fait. Je l'ai lu aussi. Bon, ça ne sera jamais prouvé parce que ça reste dans le domaine du médical. Mais moi aussi, j'avais lu des choses là-dessus. Et c'est vrai que certains, à la suite de ça, j'avais lu des témoignages de maman qui disaient, « Mon enfant a eu telle ou telle injection et ça nous a basculé. » Des fois, c'est mental. Des fois, c'est carrément physique. Ça dépend, en fait. Et comment alors vivent tes enfants ? Du coup, le grand, il est jeune, mais il n'est pas tout petit. Il a pris conscience de tout ça puisque c'est à peu près il y a un an, c'est ça que tu as eu tous ces résultats que tu as entendu. Oui, tout à fait. Donc, il était quand même assez grand. Comment il a réagi, lui ? Comment t'as impliqué tes enfants ? Et même le papa aussi, sans indiscrétion. Est-ce qu'on parlait hier des papas dans cette situation ? Comment il vit ça ? Et comment le reste de la famille le vit ? Parce que je suppose que la maman, c'est différent du reste de la famille. Tout à fait, tout à fait. Parce que nous, on le sait et on accepte en général mieux que la famille qui est proche. Alors, mes enfants, c'est très dur pour eux. C'est très dur parce que c'est constamment dans l'écrit. Ils veulent jouer avec Laina, ils ne peuvent pas. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que travailler au quotidien, c'est important, mais impliquer la famille aussi, puisque au final, on vit en famille. Donc, je fais toujours participer mes enfants. C'est-à-dire, par exemple, si on fait un atelier avec Laina, il y a un de mes deux enfants qui est à côté pour l'impliquer et qu'elle accepte en fait que quelqu'un d'autre que moi participe à son activité. Zeynep, par exemple, elle, elle a du mal. La dernière fois, Nabila, comme tu le sais, à l'ombre, elle a un petit bébé. Et elle n'arrête pas de me dire « Oh, mais il est trop mignon, lui, on peut jouer ! » Et elle a posé une question à Nabila. Elle lui a dit « Est-ce que je peux toucher le bébé ? » Et là, je me suis dit, même si elle ne le dit pas parce qu'elle ne sait pas poser des mots sur ce qu'elle ressent pour l'instant, mais ça la touche parce qu'elle ne peut pas toucher sa sœur. Oui, les petites filles, en plus, elles aiment bien faire les mamans, les petites mamans. Eh oui, exactement. Et mon mari, alors lui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Au début, il me disait « Ouais, non, tu ne dis pas qu'elle est autiste, tu ne dis pas qu'elle est handicapée. » Ça a été très compliqué. Et puis, à force de mettre, tu sais, les ateliers en place, de montrer ce que je partage, moi aussi, sur les réseaux, finalement, il a un peu mieux accepté de savoir qu'en fait, on est très, très, très nombreux dans cette situation. Oui. Du coup, mais c'est plus compliqué pour les papas parce que lui, il a eu du mal. Moi, j'ai de la chance. Je pense qu'avec l'allaitement, ça a fait que je fais partie de sa bulle. Mais mon mari, il n'a pas eu le criminel. Ah oui, c'est compliqué, du coup. Voilà. Il ne pouvait pas la toucher. Même des fois, maintenant, elle est contre moi. S'il s'approche, elle crie, elle le tape, elle lui met des coups de pied. Wow. Voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué pour les personnes de l'extérieur. Ah, c'est sûr. Oui, mais d'extérieur et en plus, c'est le papa, donc pas complètement d'extérieur. Donc, pour lui, ça va être vraiment une position très difficile, quoi. Très difficile. Et je pense que, du coup, j'ai accepté beaucoup mieux la situation du fait que je fais partie de la bulle de ma fille, en fait. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Avec le temps, du coup, un enfant autiste peut changer, s'améliorer ou au contraire, régresser ? Alors, il peut y avoir les deux cas. Un enfant peut se renfermer sur lui-même. Donc, tout dépend, en fait, de l'environnement familial. Ça y joue beaucoup. Si on a des parents à côté qui ont du mal à accepter la situation, qui font comme si de rien n'était et qui, au final, quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, crient ou perdent patience très vite, tu vois, ça peut renfermer encore plus l'enfant. Les écrans aussi les renferment énormément dans leur bulle. Et au contraire, si tu travailles tous les jours avec, que tu félicites l'enfant, que tu… En fait, quand elle réussit quelque chose, même si c'est quelque chose de vraiment banal pour nous, par exemple, manger tout seul, c'est quelque chose de simple. Mais elle, elle a énormément de mal. Et bien, quand elle y arrive, je la félicite, mais j'extrapole, vraiment. Oui. Bravo, je tape dans les mains, le sourire jusqu'aux oreilles. Et bien, elle est contente. Alors, du coup, tu vois son visage qui s'ouvre, tu vois ? Oui. Et c'est très important. Donc, en fait, c'est à double tranchant. Mais l'environnement où est l'enfant, ça y joue énormément. Et comme tu disais, lundi, du coup, quand on s'est vus, tu disais que tu ne sais même pas, du coup, si elle comprend ou si elle a conscience, en fait, des choses. En fait, il y a encore des choses pour le moment qui t'échappent. Tu n'as pas encore cerné vraiment comment est son monde. Exactement. Et je pense que je ne le cernerai jamais complètement, puisque, au final, il n'y a qu'elle qui peut le savoir. Et vu qu'elle ne parle pas, donc on ne peut pas communiquer. Et c'est vrai que des fois, je lui parle. Bon, déjà, elle ne me regarde pas. En plus de ça, elle aurait peut-être une surdité. Donc, incha'Allah, demain, on va être fixé là-dessus. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle comprend, en fait. Des choses simples comme voir, elle comprend. Parce que je fais le signe. Et comme tu as pu le voir, je montre le petit pictogramme. Mais sinon, si je lui dis peut-être, je vais faire une phrase complète. Est-ce que tu veux boire ? Peut-être qu'elle ne le comprendra pas, tu vois. D'accord. Oui. Et du coup, elle est passée par les tests. Nabila, hier, nous parlait de tests qui calculent l'âge du cerveau, etc. Est-ce qu'il y a un équivalent, peut-être, à son cerveau ? Elle agit comme un enfant de tel âge ? Je ne sais pas. Alors, non. Ça, il le calcule, on va dire, en fonction de ses capacités aujourd'hui. Par exemple, elle est capable de faire, je ne sais pas moi, je te dis une bêtise. Elle est capable de mettre un puzzle comme ça, le remettre bien, ou elle ne l'est pas capable. Après, par rapport à son pointage du doigt, par rapport, en fait, à ses fonctions globales, on va dire. Moi, ils disent qu'elle a la capacité d'un enfant de entre 12 et 14 mois. D'accord. Voilà. Donc, même ça marche, tu vois, la marche, c'est comme si c'était un enfant, tu sais, qui commence à peine à marcher, qui a, je ne sais pas moi, qui a 11, 12 mois, tu vois, en moyenne, on va dire. Et c'est ce match, tu sais, pas trop stable. Elle a la même démarche. Ouais. Alors, attends, je remonte dans les questions. Alors, il y a peau, 11 000. Peau, c'est d'où tu viens, au plus, je crois. Ouais, exactement. Salam alaikum. Mon beau-fils est diagnostiqué autiste aussi depuis l'âge de ses 4 ans. Aujourd'hui, il a 11 ans, ma chère Allah. Nous nous sommes posés aussi beaucoup de questions sur l'impact des écrans petits. Ben oui. Est-ce que ça, ça peut avoir des conséquences, du coup ? Ben bien sûr, bien sûr. Déjà, pour un enfant normal, ça a des conséquences, puisque ça diminue. Tout dépend, après, ce que les parents font voir. Mais bon, au niveau du langage, ça diminue pas mal de capacités. Un enfant qui est devant la télé ou devant un portable, peu importe l'écran, il sera renfermé sur lui-même. Tandis qu'un enfant qui va, par exemple, je sais pas moi, jouer dehors, découvrir la nature et tout, il aura plus de vocabulaire, etc. Ben, c'est pareil pour un enfant autiste. Déjà, ils sont dans leur bulle. Donc, si on leur donne constamment un écran ou si on les colle devant l'écran, eh ben, en fait, ils sont absorbés complètement. Est-ce que t'arrives quand même à voir des moments où ta fille, elle est heureuse ? Elle est bien ? Ou est-ce que tu penses qu'elle est malheureuse ? Ou c'est indifférent ? Tu sais pas. Je pense qu'elle est plus dans l'indifférence. Et des fois, elle rigole. Mais elle rigole toute seule, en fait. Ouais, d'accord. Tu vois, moi, je vais lui faire des fois des guillis, elle va faire « ah 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 » et après, elle va crier, elle va dire « c'est bon, lâche-moi, tu m'as fait rigoler une fois, stop ». Mais des fous rires qu'elle a déjà eues, c'est toute seule. D'accord. Voilà. Sans personne à côté, sans qu'on lui parle, rien du tout. Voilà. C'est dans sa bulle où elle rigole toute seule, en fait. Du coup, c'est une enfant… Enfin, en grandissant, on souhaite, bien sûr, et Carla facilite qu'elle s'améliore. Mais je ne sais pas si on peut dire guérir, parce que je pense que… Enfin, je ne sais pas si ça peut se guérir. Mais du coup, c'est un enfant que tu auras tout le temps, même quand elle sera adulte, que tu auras tout le temps avec toi, qui sera toujours dépendant. Comment on vit ça en tant que parent ? Ben franchement, je ne me pose pas la question. Tu ne penses pas encore à ça ? Ce n'est pas que je n'y pense pas, j'y pense. Puisque je me dis, bon, ben voilà, c'est mes enfants. Et comme je dis toujours, je les porterai sur mon dos jusqu'à mon dernier souffle. Mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, tout peut basculer. Donc, il y en a certains, ils sont mariés, ils ont des enfants et ils vivent très bien. Et d'autres, au contraire, ils sont toujours dépendants des parents et ils sont tout le temps avec eux. En fait, ça dépend vraiment. C'est pour ça que je mets tout en œuvre depuis que j'ai su, en fait, qu'elle était complètement différente. Je mets vraiment tout en œuvre pour faciliter à son autonomie. Donc, c'est des choses simples. C'est manger, se passer le coton, tu sais, imbibé d'eau sur le visage. C'est se laver les mains. C'est des petites choses qu'en fait, pour nous, chez nous, c'est limite inné, tu vois. C'est quelque chose d'automatique. Ça vient tout seul. Mais elles, non. Du coup, il faut vraiment les faire travailler pour leur faciliter l'autonomie pour plus tard. Parce qu'on ne sait pas s'ils seront avec nous ou pas, en fait. Oui. Et alors, du coup, je vais finir. Attends, de lire les commentaires pour ne pas être hors sujet après. Et après, on va revenir sur l'IEF, les méthodes que tu utilises, etc., avec elles, entre autres. Alors, nous, nous sommes toujours battus. Enfin, j'oublie un truc. Du coup, tu as eu la réponse de Younou Raya qui dit « Impossible de savoir ce qui a provoqué ce changement. Il a été vacciné, mais ce n'est pas venu juste après. » Wallah al-Alem. « Par contre, il était beaucoup sur mon téléphone depuis petit, à mon grand regret. » Oui. Donc, ça peut être les deux combinés. C'est vrai que des fois, quand les enfants, ils sont entre guillemets « normaux » et qu'il se passe quelque chose, des fois, nous, on ne les voit pas. Mais pour eux, c'est un petit choc et des fois, ils se renferment. Et du coup, pour les parents, c'est un choc puisqu'en fait, ils faisaient tout et puis d'un coup, ils ne faisaient plus rien. Donc, ça, ce n'est pas facile. Dans l'ISL, vraiment, c'est compliqué. Alors, nous, nous sommes toujours battus pour… C'est une autre personne. C'est Po, 11 000. Nous nous sommes toujours battus pour lui et attention à certains professionnels et certaines structures. Pourtant, nous sommes éducateurs, mon mari et moi. Alhamdoulilah, c'est un bien pour nous. Ah ben oui, franchement, alhamdoulilah, quand on connaît un peu ce qu'il y a de bien en termes d'éducation, c'est vrai que c'est une facilité. Moi, je vois, j'ai pris la formation, donc, de chez Montessori Academy. Ben, ça m'a énormément aidée. On a ajouté sur le cerveau, etc. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et ça m'a appris énormément. Et du coup, il y a plein… En fait, la méthode Montessori, parce qu'il y a une formation pour les enfants ou adultes autistes pour apprendre à analyser le comportement et à gérer, entre guillemets, tu sais, les crises, les amener à faire des efforts, tu sais, tout. Ça s'appelle la méthode ABA. Et ben moi, je ne l'ai pas faite parce qu'en fait, la méthode Montessori englobe totalement ça, en fait. Et c'est encore plus poussé puisque du coup, on développe sur du matériel, etc. Donc franchement, être éducateur, c'est franchement une niama, vraiment. Et du coup, avec la méthode Montessori, tu peux l'appliquer sans différence à tes trois enfants. Exactement. C'est-à-dire que pour mes plus grands, ils ont leurs ateliers pour eux. Et Laina, elle a ses ateliers pour elle. Donc, le tri des couleurs, par exemple, Zainab et Nessine, ils sont passés par là. Laina aussi, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'elle, elle trie juste les formes pour l'instant. Mais tu vois, c'est bénéfique pour tous, en fait. Oui, puisque la méthode Montessori de base, en revenant à la base, avant tout ce business d'aujourd'hui, ça a été fait pour des enfants différents, entre guillemets. Oui, tout à fait. Tout à fait. Maria Montessori, à la base, elle travaillait avec des autistes et des enfants déficients mentaux. Donc voilà, il ne faut pas oublier que maintenant, c'est pour tout le monde, c'est adapté à tout le monde puisque le matériel est superbe. Mais ça vient pour des enfants différents, tout à fait. Et c'est étonnant, du coup, que dans cette formation ABA, on parle de la méthode Montessori, du matériel ? Je ne l'ai pas suivi, je ne l'ai pas suivi. C'est l'orthophoniste ? Oui, parce que j'ai demandé à l'orthophoniste de Laina, en fait, qu'est-ce qu'il présentait exactement dedans ? Est-ce que c'était juste sur le comportement et apprendre à amener l'enfant à faire une activité sous forme après de récompense et tout ? Elle m'a dit, c'est exactement ça. Je lui ai dit, bon, mais moi, dans la méthode Montessori, j'ai déjà appris tout ça. Elle m'a dit, oui, quand vous me parlez, j'ai l'impression que vous avez fait la formation. Donc, elle m'a dit, je ne dois pas l'intégrer. Donc, vraiment, la formation à la pédagogie Montessori, je la conseille fortement à toutes les personnes qui ont des enfants différents. Vraiment. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vais venir un crayon. Je sais plus ce que je note. Je sais que j'ai toujours un papier et un crayon quand je fais un live, parce que sinon, j'oublie tout ce que je veux dire. Et là, je ne l'ai pas noté. Alors, voilà. Très difficile, lors des sorties au parc, expliquer aux autres enfants que mon fils est différent d'eux et ne sait pas s'exprimer comme eux. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il faut apprendre aussi aux générations futures, toujours, comme d'habitude, la bienveillance et puis s'ouvrir aux autres, etc. Et qu'un enfant différent… Apprendre la différence, quoi. Que ce soit la différence de couleur de peau, puisque c'est d'actualité en ce moment, mais la différence aussi de handicap. Et ce qui est très bien, par exemple, ça me fait penser à Oumati Books, qui a fait un livre où dans les livres des mini-mooze, il y a un petit garçon qui est en fauteuil roulant. Mais on ne pointe pas du doigt le fait qu'il soit en fauteuil roulant et qu'il soit différent. Ça devient… Du coup, ça vient naturellement à l'enfant. Moi, je sais que mon petit de 3 ans et demi, quand il a vu le livre, il ne m'a jamais posé la question de pourquoi le petit garçon est en fauteuil roulant, ou quoi que ce soit. On n'a pas mis le doigt dessus. Et voilà. Mais juste en expliquant que l'enfant, oui, écoute, cet enfant-là, il a besoin de ci, de ça. Et sans pour autant dire, tu vois, cet enfant, il est autiste et c'est assez lourd et peut-être un peu difficile pour la compréhension. Tout à fait. Comment ça se passe du coup avec les autres enfants ? Si tu vas dans un parc et voilà, que par exemple… Lundi, par exemple, mon fils, tu te rappelles, ils avaient ce petit truc avec le petit canard en plastique. Oui. Ça n'a pas fait une grande dispute où apparemment, ça s'est quand même assez bien géré entre petits. Donc, c'était assez… Mais bon, est-ce que ça se passe toujours bien ? Est-ce que si quelqu'un vient comme ça dans sa bulle, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, comme tu as pu le voir, c'est des cris. Elle crie et repousse du pied. Mais l'enfant qui est en face ressent tout de suite que c'est un cri, mais de détresse. Tu vois, c'est vraiment un cri de… Ce n'est pas normal de crier comme ça. Donc, du coup, en général, l'enfant en face est plutôt étonné. Il est dans l'interrogation. Du coup, moi, j'apporte des mots dessus en expliquant qu'elle est différente et que dans sa tête, ce n'est pas comme dans la sienne. Et du coup, ça passe tout de suite mieux. La dernière fois, au parc aussi, pareil. Un petit de 18 mois, macha Allah, il vient la voir et il voulait absolument jouer avec elle. Et il venait, il venait. Elle, elle avait… Elle rit en ce moment, donc elle prenait les cailloux, elle les mettait dans l'herbe. Et il voulait faire pareil. Elle, elle ne voulait absolument pas qu'il approche. Et donc, il ne comprenait pas. Il me regardait. Je lui dis, mais tu sais, elle est différente et ce n'est pas contre toi. J'explique toujours aux enfants qui sont à côté que ce n'est pas contre eux. Elle ne le fait pas exprès. C'est juste qu'elle est différente. Il ne faut pas qu'ils le prennent mal pour eux, directement au premier degré. Et en général, c'est compris. Alors là, toi, tu parles directement à l'enfant. Comment les adultes, eux, réagissent par rapport à ta fille en général ? Des adultes inconnus, je parle. Alors, quelqu'un d'inconnu, en général, ils ne sont pas aussi innocents que les enfants. Oui, c'est ça. Voilà. Quand je fais des sorties ou que je dois faire les courses, c'est en général… Il y a Léna qui arrive, je vais nourrir avant qu'elle… Alors, en général, les adultes, ils pointent du doigt. C'est malheureux, mais c'est pourtant… Voilà. Ils pointent du doigt. Ils regardent, l'air de dire, oh là là, mais regarde là, comment elle ne fait que crier. Est-ce qu'elle est mal éduquée ? Tu vois, c'est vraiment le jugement, en fait. Alors que, au final, non, c'est juste qu'elle est différente et elle ne le fait pas exprès, toi. Mais bon, Sam, ils ne prennent pas le temps de le voir. Et puis, des fois, j'ai vu comment ils sont, je n'ai même pas envie de leur expliquer. Oui, c'est clair. Tu vois, c'est vraiment… Ça n'apporterait pas forcément une leçon dans leur vie. Et toi, ça ne t'apporterait pas forcément grand-chose non plus, des fois. C'est ça, exactement. On ne peut pas dire rien. Alors, Tana, oui, ils sont là, ils sont plus dans l'interrogation, ils rigolent quand ils la voient crier. Donc là, bon, j'explique que, bon, ben voilà, elle est autiste et que, bon, il faut s'habituer aux oreilles, quoi. Et souvent, c'est dans l'interrogation, ah bon, et ce n'est pas trop dur à la maison. Voilà, tu as deux personnes en général. Voilà, c'est où tu es jugée ou c'est dans l'interrogation. Bon, Laina est arrivée. Ben, bienvenue, Laina. Est-elle concernée par le trouble de l'oralité oralite ou oralité alimentaire ? Le mien, oui, ne veut rien toucher et mettre en bouche à part trois aliments, poisson pané, blanc de poulet et frites. Alors, oui, elle en fait partie. Donc, c'est... L'intérieur, c'était que ce qui était rouge. Donc, elle est très souvent par couleur. Je vais sortir de l'appel sinon on va plus s'entendre. Donc, au début, c'était tout ce qui était par couleur. Donc, rouge, tout ce qui était à base de sauce. Donc, des pâtes en sauce rouge. Et maintenant, c'est tout ce qui est blanc. Donc, c'est blanc, beige. Donc, des pâtes sans rien, des frites, des nuggets. Voilà. Pour l'instant, elle est sur cette tranche de couleur-là. D'accord. Même dans l'alimentation. Ah ouais, l'alimentation, c'est compliqué parce que du coup, elle se nourrit très peu ou des mauvaises choses. Donc, c'est dur de sélectionner pour ne pas la faire rentrer en crise. mais bon, petit à petit, ça aussi, ça se travaille. Mais c'est vrai que niveau nourriture, c'est compliqué. Johanna, moi, j'ai une enfant que je suis à l'école. Elle est autiste lourde, sans âge mental. Son âge mental, je pense. Elle est de deux ans. Tu peux me dire quelle activité mettre en place ? En fait, déjà, il faut voir ce qu'elle, elle aime faire parce que tous nos enfants ont quand même un centre d'intérêt. Moi, Laina, elle choisit toujours ses billes, par exemple. Donc, je lui laisse prendre ses billes. À côté, je vais lui amener une cuillère, par exemple, avec un autre bol et je vais l'inviter à faire du transvasement. En fait, on ne peut pas imposer une activité, surtout à un enfant différent parce qu'il va se braquer et il va refuser de le faire et ça va rentrer dans une crise. Le but, c'est qu'il choisisse quelque chose qu'il aime. Donc, en général, ils sont assez restreints de ce qu'ils aiment. donc ça va vite et d'amener une petite nouveauté pour essayer de la faire travailler. C'est une fille ou un garçon, je ne sais plus. J'ai une enfant donc je pense que c'est une fille. Donc, le mieux, c'est que tu me dises qu'est-ce qu'elle aime. Elle aime la musique et les cantines. qu'est-ce que tu pourrais faire ? Par exemple, si elle ne sait pas faire de l'imitation, tu peux faire les marionnettes, ce qui est très bien surtout avec les enfants. Si elle aime tout ce qui est cantine, elle va aimer que tu lui racontes quelque chose. Donc, tu peux mettre des marionnettes sur tes mains et du coup, ça va développer son langage parce que tu vas attirer l'attention sur la main, non pas sur toi parce qu'en général, un enfant, il ne nous voit pas comme des personnes. Donc, elle va regarder la marionnette et tu vas pouvoir du coup, parler, raconter une histoire, peu importe et tu vas pouvoir rajouter quelques objets pour développer son langage et ça, je pense que c'est quelque chose qui va lui plaire. Si c'est quelque chose qu'elle aime les cantines et tout, je pense que les histoires avec la marionnette lui plairont aussi. Du coup, communiquer en langue des signes, moi, je sais que j'ai fait ça avec mon petit, mais langue des signes va aussi beaucoup pédé avec ceux qui ne parlent pas pour les aider à communiquer. Est-ce que tu penses apprendre la langue des signes ou tu l'as peut-être déjà fait, la langue des signes, la LSF ou comment tu vois les années à venir pour développer tout ça ? J'essaie donc la méthode des PEX. La méthode des PEX, tu sais, c'est des petits pictogrammes associés à un mot, donc une action. moyen, Laina, elle n'arrive pas. Donc, j'ai associé quelques signes et puis j'en ai parlé du coup avec l'orthophoniste de Laina qui m'a dit mais je pense que les trois associés, le mieux, c'est la méthode des Makaton. Donc, c'est le langage des signes simplifié avec des pictogrammes et du verbal. Donc, les trois associés font la méthode des Makaton et là, en juillet, donc le 22, j'ai une formation donc en présentiel sur Toulouse justement pour me former et être au top là-dessus parce que les signes, en fait, c'est compliqué dans le sens où elles ne regardent pas. Oui. Tu vois, donc pour capter son attention, c'est compliqué. tandis que si je capte son attention avec un picto, tu vois, le visuel, le soin, tout à fait, que les signes, en général, elle ne veut pas me regarder parce qu'elle se dit mais qu'est-ce qu'elle me fait elle, tu vois, c'est vraiment tellement pas commun que les signes, je pense que pour elle, pour l'instant, ce n'est pas adapté tout seul. Et comment elle fait elle pour communiquer avec toi ? Alors, maintenant, elle me prend par la main ou alors elle m'emmène, par exemple, je ne sais pas, je fais une bêtise à la fin, elle veut manger son repas, elle vient et me ramène une assiette. D'accord. Ah, oui, la communication. Tu dois être trop contente quand il y a une communication comme ça. Exactement. On travaille beaucoup sur la communication parce que c'est très important. C'est-à-dire que depuis toujours, j'essaye de lui apprendre que quand on a faim le repas, on prend une assiette parce qu'en fait, elle n'a pas de repère dans l'espace-temps. Oui. Donc du coup, voilà, tu as vraiment faim ou j'ai faim, c'est l'assiette. Tu as une petite creux, bon ben c'est le goûter ou le déjeuner. Donc, elle me ramène un paquet de gâteaux. D'accord. Tu vois, vraiment, on essaye, quand elle a soif, elle crie, mais en fait, elle a une façon de crier où moi, j'arrive à savoir ce qu'elle veut. Comme les pleurs des bébés avec les mamans, quoi. Exactement, c'est ça en fait. Mais c'est bien et ce n'est pas bien parce que du coup, ce n'est pas l'effort de communiquer aux réseaux qui parlent avec moi. Oui, c'est vrai. Bon, ça va peut-être évoluer aussi avec le temps, peu à peu, mais c'est bien du coup qu'elle puisse rentrer elle aussi en communication avec toi. Ah oui, c'est trop important. J'essaie vraiment de, parce que s'il n'y a pas de communication, il n'y a rien et c'est les frustrations sur frustration, quoi. Et que pensent les professionnels du coup de la santé du fait que, enfin de la, oui voilà, de toute la santé qu'elle soit physique, psychologique, du fait que tu aies choisi de garder ta fille à la maison et de lui faire l'école à la maison ? Très compliqué. Alors, ça dépend des professionnels. Tu en as, ils sont justement très professionnels de santé et que ça, donc ils ne comprennent pas pourquoi je ne veux pas la placer dans un IME, donc un institut médico-éducatif ou dans une classe Ulysse, c'est des classes en fait spéciales pour les enfants autistes ou une EMA, vraiment ils ne comprennent pas, ils me disent oui mais c'est inadmissible, je dis non mais attendez, je suis formée, je me suis formée, venez à la maison, j'ai tout ce qu'il faut. Et tu as les autres qui sont, on peut dire, admiratifs de tout ce que je mets en place pour faire évoluer l'ENA. Donc, c'est vraiment un double tranchant. Oui. Comme en général, je pense pour tous les gens qui vivent l'école à la maison, du coup, c'est normal alors. C'est ça, il n'y a rien qui change, on est un peu plus pisté du fait qu'elle est différente ou qu'on ne la laisse pas à l'abandon, ce qui est aussi normal. Parce que si tu as un enfant autiste et que tu ne fais rien à côté, c'est la catastrophe. C'est limite de la maltraitance. Oui, tout à fait, clairement. Alors, attends, je reviens aux questions. Alors, c'est tout à fait ça. Alors, je ne sais plus de quoi on parlait, mais les enfants sont tellement innocents qu'ils ne portent même pas de jugement. Ah oui, quand on parlait des enfants au parc. Alors que les adultes, c'est tout l'inverse, toujours à juger, dire de mauvaises paroles, je le vis pareil. Oui, malheureusement, c'est une catastrophe. Les adultes, déjà, nous, en tant qu'adultes, on le voit vis-à-vis des autres. Donc, surtout sur un enfant, c'est tellement puéril que ça, on ne va pas relancer. On espère que les… Là, tu vois, les trois lives, l'autre jour, j'étais en live avec la sœur de Truc de ma maman. J'étais en live avec Truc de ma maman qui parlait des cris, etc., dans l'éducation. Oui. Et hier, avec Nabila et aujourd'hui avec toi, on espère que les générations futures vont être plus bienveillantes et patientes envers les autres et les différences. Tout à fait, mais bon, ça fait partie de l'éducation. Voilà, exactement. C'est à nous de changer. C'est à nous d'éduquer nos enfants dans ce sens-là, en fait. C'est ça. Voilà, nos enfants, ils prennent exemple sur nous et si nous, on est là, oh, regarde-le, lui, tu vois, on pointe du doigt les autres, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils feront la même chose. Que si tu es bienveillant envers un enfant ou que tu aides, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, je te dis une bêtise, je ne sais pas, tu as un SDF dehors, tu vas lui donner un sandwich, tu vas lui pointer du doigt, ton enfant, ton enfant, ton enfant, il va retenir que tu lui as donné à manger et tu ne l'as pas jugé, tu vois. C'est ça. C'est par ça. De nos générations maintenant, ceux qui éduquent les enfants d'après, la génération suivante, c'est à nous vraiment de travailler sur la bienveillance, la patience, le bon comportement envers tout le monde, les gens différents, pas différents, parce qu'il y a un moment, il faut que ça cesse, ce monde d'adulte mauvais comme ça, parce qu'on dit que les enfants sont durs, sont méchants, sont moqueurs, mais c'est parce qu'ils ne font que suivre l'exemple de l'adulte. Un enfant, quand il est né, il ne va pas faire de différence avec la couleur et si tu lui apprends que d'avoir un handicap, c'est quelque chose qui est normal, il ne va pas le voir d'un œil différent. Donc ça, c'est vraiment important aussi que l'enfant soit à l'école ou pas, de lui apprendre toutes ces choses de différence, etc. Donc, j'ai l'espoir avec vous trois de vous avoir entendues toutes les trois, les unes après les autres. J'ai espoir pour les générations qui suivent. Oui, c'est à nous de travailler et faire en sorte que nos enfants soient des personnes bienveillantes. Voilà, c'est un travail au quotidien, mais il faut, c'est primordial en fait. Alors, d'accord, j'aimerais beaucoup l'apprendre, mais je ne sais pas de quoi ça parle. les bouteilles sensorielles aussi avec plusieurs sortes de choses qui font du son. Alors, je ne sais pas du coup tout. Alors, les bouteilles sensorielles, je pense que c'est pour l'enfant qui a un âge mental de deux ans. Oui, il y a les boîtes à son. Si elle aime bien tout ce qui est son, il y a les boîtes à son. Il y a des petits, des espèces de petites cloches là où on tape dedans. Ça fait des bruits différents. Elle va percevoir plusieurs notions de son. Il y a plein de choses à faire avec le son, oui, en effet. Mais l'histoire, je trouve que c'est bien et ça peut compenser le manque de langage qu'ils ont. Alors, en fait, elle ne parle pas, mais je sais qu'elle me comprend car elle parle beaucoup avec les sons. Je trouve ça génial que vous puissiez communiquer avec des enfants autistes qui ne parlent pas. C'est une grande avancée parce que du coup, elle va pouvoir peut-être en grandissant, partager ses émotions. Là, je suis fâchée. C'est une grande richesse de pouvoir avoir cette communication avec eux et essayer justement, comme tu disais, rentrer un peu, peu à peu dans son monde. Mais oui, tout à fait. Et puis, en plus de ça, peu importe la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, tant qu'on communique, c'est le principal. C'est ça. Ah oui. Alors, du coup, tu t'occupes de tes enfants à plein temps. As-tu besoin de prendre des moments pour toi ? Et si oui, trouves-tu des moments pour ça ? Alors, je vais peut-être en choquer plus d'une, mais non, je ne prends pas de temps pour moi. Je suis tellement investie et j'aime tellement faire ce que je fais que je n'en ressens pas le besoin, du moins pour l'instant. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour plus tard, mais je suis entièrement dévouée pour mes enfants en fait et leur éducation. Je me dis que j'aurais tout le temps de me reposer plus tard et de prendre du temps plus tard pour moi que l'éducation, ça se fait maintenant et pas à 15 ans. Peu importe si l'enfant est différent ou pas. Je crois qu'il y a le jeune homme dont tu parlais tout à l'heure qui nous a rejoint. Oui, super ! Bonsoir, madame ! Donc, Alain, c'est un jeune petit garçon, enfin, grand petit garçon de 14 ans, je crois que tu avais dit. C'est ça, exactement. Et donc, Aiky, tu as fait un live dernièrement et qui t'as appris encore pas mal de choses sur leur religion. Il était super, ce live, parce qu'il répondait aux questions que nos enfants, même si chaque enfant est différent, mais il répondait quand même à certaines questions qu'on se pose, notamment pourquoi ils ne regardent pas dans les yeux, pourquoi on ne peut pas le toucher, plein de petites choses comme ça et c'est super de mettre des mots dessus parce que nos petits boons, pour l'instant, n'en sont pas capables. Johanna, tu peux me dire quelle formation je pourrais suivre car j'aime beaucoup mon métier, c'est mis entre guillemets, de AESH, mais le souci en manque de formation, mais le souci en manque de formation et ça me fait mal quand je vois la détresse d'un enfant. et que je n'arrive pas à lui apporter une aide adaptée. Alors moi, la formation que je te conseille, c'est la formation à la pédagogie Montessori, une formation complète. Vraiment, tu en apprends énormément sur le cerveau, sur comment t'adapter, quel rôle tu dois avoir, comment apporter une activité, comment gérer les refus. ou tu vois, et franchement, je pense que ça, ça peut être d'une très très grande aide. Avez-vous un planning d'activité à faire par semaine afin d'être mieux orienté, organisé ? Du tout. Alors, ça dépend. Moi, je sais que mon fils, il aime bien le formel, tout ce qui est caillé et tout. Donc, lui, il aime bien faire, par exemple, je suis d'une bêtise, ses maths pendant 10 minutes, son truc. Mais en ce moment, ils sont tous plutôt activités et c'est un peu en freestyle. Voilà. Donc là, ils sont, le sim, il fait les maths, donc il fait les additions à 4 chiffres que j'avais vues dans la formation de Umaya 45 avant de me former en centre et j'avais pris ces formations. Et puis ensuite, on n'a pas de planning. Ils choisissent ce qu'ils ont envie. Si c'est tout le temps pareil, j'apporte une nouveauté. Je lui dis, tiens, regarde, ça serait bien qu'on mette un mot là-dessus et du coup, il va prendre les lettres et puis il va écrire le mot et voilà en fait, mais sinon, je n'ai pas de planning. Et avec ta fille, du coup, tu suis la chronologie Montessori une fois que telle activité est complètement acquise, tu passes au niveau suivant. Est-ce que tu as une ligne directrice de, je ne suppose pas d'où tu voudrais aller au final puisque ça, c'est vraiment au jour le jour apparemment, mais est-ce que tu suis cette ligne vraiment, la méthode à la lettre ou est-ce que tu parles un petit peu ? Je la suis, cependant, avec Leïna, une compétence n'est jamais totalement acquise. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, je te dis une bêtise, bon, elle sait trier les couleurs. Si je ne travaille pas un petit peu tous les, allez, au moins deux, trois jours, elle le perd. Elle oublie, ouais. Elle oublie et après, je le remets devant et bien, elle jette tout. Voilà, parce qu'elle ne sait plus ce qu'il faut faire. même si c'est acquis, je retravaille toujours un petit peu justement pour qu'elle ne perde pas cette notion parce que pour l'instant, les notions qu'elle acquise, elle les perd. Donc, du coup, je ne tiens pas à repartir à chaque fois de zéro. Donc, je travaille tout le temps un peu sur les mêmes choses. En tout cas, qu'elle grandit, c'est que vraiment, je vois que, bon, ça y est, c'est acquis. pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on reprend toujours un peu les mêmes choses. Je viens de tomber sur votre IGTV avec la présentation de votre pièce. Je suis vraiment admirative. J'aimerais tellement avoir votre force pour arriver à faire cela. Alors, on me dit souvent, ouais, mais tu as du courage et tout. Mais franchement, non, en fait, quand c'est pour nos enfants, on ne se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire. Comme je dis, quand on devient maman, il y a une part de lion qui se réveille en nous. C'est un peu ça, en fait. On veut tellement le meilleur pour nos enfants qu'au final, ça coule tout seul. Je ne suis pas mieux qu'une autre. Tout le monde peut faire, tout le monde, vraiment, tout le monde peut le faire. Comme on disait hier, souvent, lorsqu'on fait l'école à la maison, on nous demande comment tu fais pour gérer ton rôle de maîtresse et ton rôle de maman. Eh bien, le fait de faire l'école à la maison, c'est ma vision, en tout cas, c'est vraiment une continuité du rôle de maman. On instruit nos enfants depuis le plus jeune âge. Donc, c'est juste qu'on y amène des matières, surtout quand on ne fait pas une méthode alternative. On va dire qu'on y amène des matières et une méthode un petit peu plus scolaire. Mais en attendant, c'est toujours pour le bien-être de notre enfant. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un rôle. Ça y est, j'arrive dans la classe, ça y est, je suis une maîtresse, je suis sérieuse, je ne rigole plus. Non, tu restes toi-même, tu es une maman, tu es aimante, tout résumé. Alors, il y a Alain qui dit il faut faire attention car il y a des autistes qui sont obligés de regarder les gens dans les yeux comme mon cousin et si la personne en face ne la regardera pas, l'autiste ne dira rien et sera triste. Ah, tu vois, comme quoi, ils sont tous différents. Tu vois, ça rejoint ce que je te dis au début du live. La majorité des gens pensent que les autistes Asperger, donc ce que tu disais, c'est ceux qui ont un haut potentiel. Oui. sont dans leur monde, ce n'est pas forcément vrai et les gens pensent que s'ils savent certaines choses, ils connaissent tout. Ah ouais, tu vois, c'est toujours pareil. Alors que non, il peut être autiste Asperger. Comme Alain me disait la dernière fois, il est très intelligent à l'aumabarek mais il y a certaines matières qu'il n'aime pas du tout donc il a de très mauvaises notes parce que ça ne l'intéresse pas. Tandis que les matières qui l'intéressent qui, pour lui, il apportent quelque chose, il est super fort. C'est tout simplement qu'il ne fait pas l'effort en fait de faire quelque chose qui ne lui plaît pas alors qu'il est très intelligent. Donc voilà, c'est un peu qu'on prend du poids. Autiste ou pas, on ne peut pas être bon en tout de toute manière. On n'aime pas forcément tout non plus. C'est ça, tout à fait. Alors je vais répondre encore à quelques questions, enfin non pas moi, je vais poser encore quelques questions parce qu'il est 52 et ça coupe, enfin ça fait 52 minutes qu'on est dans le live et du coup, au bout d'une heure, ça coupe. Donc si vous avez des questions à poser à Johanna, c'est le moment mais vous pouvez toujours après le faire sur son compte. il n'y a pas du tout de soucis bien sûr. Tu te consacres combien de temps en activité et stimulation pour Léina ? Alors ça dépend. Vraiment, ça peut être deux minutes, une heure après, deux minutes encore parce qu'il faut savoir qu'un enfant se concentrer, déjà s'il se concentre cinq minutes, c'est le top. Alors un enfant différent, c'est compliqué. Le but, c'est qu'elle travaille un peu, même si c'est deux minutes et nous on se dit oh elle a tout envoyé balader, ben non, c'est deux minutes à prendre. Donc pas de pression sur le temps que l'enfant met sur l'activité parce que même s'il y met deux minutes ou dix minutes, ça sera toujours un petit peu à prendre. Il ne faut pas se mettre la pression là-dessus. C'est ça. Et puis est-ce que par contre, tu sais, on dit que les enfants, si tu pratiques l'unschooling, si tu ne lui apprends pas de choses précises, à un moment T, ils apprennent. Est-ce qu'on peut dire la même chose de ta fille ? Je ne vais pas dire des autistes en général parce que c'est tellement vaste, mais est-ce que pour toi, ta fille, elle la prend si tu ne la poses pas là devant toi à prendre le temps de faire une activité avec elle ? Oui et non. Parce que j'essaie de la rendre autonome, c'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, elle voulait, ce n'est pas bien, mais elle voulait des chips. Donc, je lui ai donné des chips et je lui ai donné dans un bol que je sais qu'elle n'aime pas. Et donc, je lui ai donné un second bol. Donc, je lui donne de la cuisine et elle va jusqu'au salon avec son bol. Donc, elle marche avec et elle se le transvase toute seule. Donc, pour elle, c'est juste, elle se met ses chips dans le bol qu'elle aime. Mais pour moi, c'est une activité de transvasement. Donc, au final, elle la prend au quotidien dans la vie pratique, en fait. C'est tellement important la vie pratique. C'est clair. Ouais, donc du coup, sa vie est quand même un apprentissage. Enfin, tu fais attention, là, tu as fait exprès de faire cette attention de prendre un bol qu'elle n'aimait pas parce que tu savais qu'elle allait transvaser. Tout à fait, exactement. Je suis obligée de la pousser un peu à faire quelque chose parce que d'elle-même, elle ne va pas en ressentir le besoin, en fait. Ouais, ouais, bah oui. Oui, en fait, il faut les stimuler pour les aider et les accompagner plutôt que directement parce que ça aurait pu amener une crise, du coup, que tu lui donnes le bol qu'elle n'aime pas. Ouais, tout à fait. Quand tu as pu le voir lundi, rien ne peut être une crise, en fait. Donc, j'essaye en général de, comment dire, de voir venir la crise et de l'éviter. Donc, j'anticipe, j'essaye de faire au mieux. Bon, ça ne marche pas toujours, mais en général, ça fonctionne plutôt bien. Alors, Alain qui dit, personnellement, le collège est maintenant au courant et étant donné que l'une des surveillantes me connaît, elle a dit qu'ils avaient intérêt à faire quelque chose. Résultat, à chaque fois que j'ai, il n'y a pas la suite. Ah, ça a du tout à l'arrivée. À chaque fois que j'ai fini mon travail, je me concentre sur un projet, soit la période de 1900 à 1965 et Alain Turing en particulier. Alors, je ne connais pas Alain Turing, je vais regarder après qui c'est. Alors, il va rester quelques minutes. Si vous avez des questions, dites-les tout de suite. Après, donc, de toute façon, le live sera en IGTV donc sur mon compte et vous pouvez toujours poser des questions sous l'IGTV et puis Johanna pourra venir y répondre ou alors la contacter elle directement en MP pour qu'elle réponde à vos questions. Alors, en ce moment, j'en apprends énormément tous les jours sur les lives. Je suis trop contente et là, j'en ai encore appris des belles. J'ai encore appris plein de choses et c'est un monde que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais rencontré un enfant autiste avant de rencontrer ta fille et voilà, c'est encore un monde tu vois, si on ne s'ouvre pas en fait, c'est comme ça que les esprits se referment et que les gens deviennent méchants en fait parce que c'est tellement vaste qu'on ne peut pas mettre les gens dans une seule catégorie et avancer comme ça avec une seule méthode et une façon de faire, ce n'est pas possible parce qu'il y a tellement de gens différents, autistes ou pas, il y a tellement des gens différents de partout et voilà, ouvrons-nous au monde et aux différences et apprenons des autres parce que franchement, c'est la clé d'une vie ensemble et en société parce qu'on parle d'IEF et de non-sociabilisation mais ce n'est pas forcément à l'école qu'on nous apprend les différences malheureusement même si on est avec plein d'élèves différents, on n'apprend pas forcément sur les différences malheureusement. Ben non, bien sûr, c'est ça et puis en général, on ne s'y intéresse pas tant qu'on n'y est pas confronté. Je ne vais pas te mentir, j'y connaissais vaguement parce que ma cousine l'est mais je ne m'y suis pas intéressée personnellement donc au final, au final, en fait, c'était un peu de l'égoïsme parce que bon, je ne suis pas concernée donc je ne me renseigne pas et ça n'arrive pas qu'aux autres donc du coup, c'est important d'être renseigné même si ce n'est pas approfondi mais tu vois, d'avoir une petite notion sur des particularités qui font partie de nos vies parce qu'il y en a de plus en plus. Oui, exactement. Oui, parce que maintenant, on met de plus en plus de mots du coup et de noms sur ce que sont, comme disait hier Nabila, un enfant avant qui allait bouger partout dans une classe, on allait dire que c'était l'insupportable de la classe alors que maintenant, on a su mettre un nom sur ce trouble de l'apprentissage qu'est l'hyperactivité etc. et tout ce qui peut tout ce dont ça peut venir. Oui, complètement. Oui, mais ça c'est sûr et puis, il y a tellement de choses à savoir sur nos enfants vraiment. Moi, je vois Zeynab, elle ne peut pas rester assise sur une chaise. Ce n'est pas grave. Tu vois, donc, c'est fou et Laina, c'est pareil. Impossible de la faire asseoir ou alors elle s'assoit pendant trois heures et elle ne bouge plus. Tu vois, il faut savoir écouter nos enfants en fait. C'est très très important. Savoir les écouter. Il faut qu'ils soient bien sûr. Mais bien sûr. Je te remercie en tout cas Johanna pour ce live. J'espère qu'on en refera d'autres. Avec grand plaisir et je te souhaite une bonne soirée. Bisous à tes petits bouts et puis, je te dis à bientôt parce que ça va. Allez, à bientôt, le bisou à tes petits aussi. Ça va. Allez, qu'il s'est allé, à tous. Bonne soirée à toutes et à demain pour un autre live. Sous-titrage Société Radio-Canada